Tout autre chose à présent, la population de la région du Ouadaye a organisé lundi dernier à Abéché une marche de soutien au président de la République, Edrice Debitno, suite à la brillante élection de Moussafaki Mamat à la tête de la Commission de l'Union Africaine. Reportage, Suleymane Diabo. Pour exprimer leur joie, les habitants d'Abéché ont fait le tour de la ville. A travers cette marche de soutien, la population du chef-lieu de la région du Ouadaye félicite le président de la République, Edrice Debitno, pour son leadership qui a permis l'élection du ministre Moussafaki Mamat à la présidence de la Commission de l'Union Africaine. Composée de membres des partis politiques, des regroupements des femmes, des jeunes et d'élèves des différents établissements scolaires de la ville d'Abéché, la marche de soutien a eu comme point de chute la place de l'indépendance. A la place de l'indépendance de la capitale du Ouadaye, justement, où attendaient le gouverneur Mamat Bachir Okormi et tout son staff. Dans des motions de soutien adressées au chef de l'État, Edrice Debitno, le porte-parole du mouvement Patrotique du Salut MPS et la représentante de la population du Ouadaye, Mariam Abdul Aziz, réitèrent leur soutien au président de la République pour ses efforts inlassables pour le rayonnement du Tchad dans le concert des nations. Il félicite par ailleurs Moussafaki Mahamad pour sa brillante élection à la tête de la Commission de l'Union Africaine. En réponse, le gouverneur de la région du Ouadaye, Mahamad Bachir Okormi, relève que cette gigantexe mobilisation est un signe fort et une reconnaissance avérée pour la politique du développement durable prônée par le président de la République, Edrice Debitno, dans tous les domaines. A la population de la région du Ouadaye, le gouverneur les exhorte à préserver cet esprit citoyen. Mahamad Bachir Okormi rassure la population de la région du Ouadaye qu'il va transmettre fidèlement ses motions à l'air illustre destinateur.